Le premier texte de la séance d'aujourd'hui concernait la réforme du code des assurances. Et il était question tant des professionnels que des usagers, des particuliers qui ne pouvaient bénéficier d'assurance. En fait aujourd'hui c'était une séance plénière, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait au sein des commissions. Et ensuite ce travail est restitué à l'ensemble des membres du CESEC. Pour le code des assurances, c'était la commission économie qui avait récupéré ce texte. Et là on l'a présenté devant l'ensemble des membres du CESEC. Il y a cinq livres et là on a travaillé sur deux livres qui concernent principalement les gens qui vendent des assurances. Que ce soit des courtiers ou que ce soit des compagnies. On a regardé ce texte et en fait, comme souvent au CESEC, comme on va gratter à chaque fois un petit peu pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour les Polynésiens. On s'est rendu compte que le gros trou dans la raquette, c'est qu'il y a des Polynésiens qui ont une activité professionnelle mais qui ne peuvent pas s'assurer alors qu'ils ont une obligation d'assurance. Ce qui est sorti en commission, c'est d'imaginer un comité qui regroupe tous les gens qui sont agréés, les assureurs agréés, la Direction Générale des Affaires Économiques et puis aussi probablement des gens de la société civile pour éviter que les gens se retrouvent sans assurance. L'assurance c'est quelque chose qui est essentiel, c'est un peu une espèce de pivot dans l'économie polynésienne. Voilà, donc on était sur ces contradictions-là et on a essayé d'apporter des, on va dire, des positions avec des petites réponses ou en tout cas une option qui pourrait permettre de solutionner la totalité des problèmes. Pour parler justement des victimes des essais nucléaires, donc des personnes qui développent des cancers radio-induits, beaucoup, pour ne pas dire majoritairement, se voient refuser des emprunts bancaires. Quand on emprunte à la banque, quand on tente d'emprunter, tous, on est soumis à un questionnaire sur l'état de santé. Et dès que la personne indique qu'il est atteinte d'un cancer, il se voit refuser. Donc l'impact est énorme, ça va jusque-là parce que ça atteint justement leur vie du quotidien, à fonder une famille, enfin avoir un toit. L'histoire de notre pays est là, les conséquences budgétaires sur la CPS, voilà. Ça n'a pas été retenu, mais c'était, c'est pas grave pour le moment. Mais il était important de rappeler justement le sujet des victimes des essais nucléaires. Sous-titrage Société Radio-Canada